Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième capsule « Piratise ta vie » de la série « Les relations leader-leader » ou « Leadership d'intention ». La dernière fois, je vous ai parlé de l'histoire du capitaine David Marquet qui a réussi à créer une usine à leadership dans un sous-marin nucléaire. Et moi, aujourd'hui, je vais simplement vous parler de ce que moi j'ai réellement vécu dans une entreprise. C'était en 2005-2006 et vous cherchez mon CV ou mon compte LinkedIn, vous ne trouverez pas c'est où. J'ai vraiment retiré de ma vie cette entreprise-là, mais je ne l'ai pas retiré de ma mémoire. Vous savez, les relations leader-leader, c'est essentiellement traiter les gens de la manière dont vous voulez qu'ils se comportent. On veut qu'ils se comportent en leader, on leur donne la capacité d'appliquer leur talent de leadership. Moi, j'ai travaillé dans un endroit où ils ne voulaient pas qu'on soit des leaders, ils voulaient qu'on soit des enfants et ils nous traitaient comme tels. Et ce que ça a donné, c'est une dizaine d'adultes qui se comportent comme des enfants de maternelle. C'était très très simple. Le directeur, sa majesté, se levait très très tôt le matin, donc était là à 5h le matin au travail. Et les gens devaient être là de 7h à 3h parce que sa majesté n'aime pas être seul. C'était un horaire qui était absolument inflexible. C'était impossible de quitter avant 3h tapante à l'horloge. Pour vous donner une petite idée de comment ça fonctionnait, lorsqu'il était 3h, nous devions nous lever, ranger notre chaise, aller près de la porte et faire une file. En attendant 3h, lorsque sa majesté était satisfaite, nous avions le droit de partir d'être libres. Ça, c'est juste un exemple. À tous les vendredis, on avait 30 minutes supervisées par les RH où nous devions laver nos bureaux. Un peu comme les étudiants à la fin de l'année, il fallait tout laver pour la prochaine classe qui serait là l'an prochain. Mais c'était la même chose. Et c'était 30 minutes supervisées et inspectées à la fin de la journée. Sinon, on entendait parler. Vous imaginez bien que dans un contexte comme celui-là, ça n'a pas créé des très très bons patterns. Donc si les gens voulaient quitter quelques minutes avant 3h, il s'agissait d'aller faire pipi quelques minutes avant et prendre la poudre d'escampette. Mais qu'est-ce qui arrivait, vous croyez? Les autres qui faisaient de la file en haut. Mais il est où Robert? Robert est déjà parti. Et c'est les autres qui se faisaient punir. Alors ça a développé un environnement de délation. Robert s'en va aux toilettes 5 minutes avant le départ. Robert est coupable. Et des fois, c'était le contraire. Des gens qui voulaient faire un peu comme les gamins à l'école pour faire suer le professeur. Des gens qui prenaient un peu plus de temps pour nettoyer leur bureau avant de quitter. Pour que le patron aussi doive quitter quelques minutes plus tard. C'était un milieu de délation où les nouveaux étaient encouragés à faire les portes paniers sur les situations. Ce qui était génial aussi, il y avait des logiciels espions. On est en 2006. Le directeur pouvait lire toutes les conversations que nous avions en privé. On s'en est rendu compte quand quelqu'un s'est fait dire par les RH. « Toi, là, ça serait vraiment bien si tu parlais moins à elle. » Et c'est là qu'on s'est rendu compte de ce qui se passait. Bon, pour vous faire un portrait rapide, tout ça s'est arrivé en 6 mois. Parce que moi, après 6 mois, j'étais le plus senior. Parce que tout le monde s'était fait foutre dehors ou avait quitté. Et bien moi, un peu comme le rat qui sent le navire qui coule, j'ai quitté par la suite. Un mois après, ils ont foutu tout le monde dehors. Donc, le pire dans toute cette histoire-là, c'est que ça existe encore, cette entreprise-là. Elle a changé de vocation, elle a changé de nom, mais le même directeur est encore là. J'espère presque qu'il voit cette vidéo et qu'il fasse « hum 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 » et qu'il dévoile au grand jour que c'était lui. Dans le prochain et dernier épisode sur les relations leader-leader, on va voir comment on peut mettre à profit ce concept-là pour améliorer les relations de travail. Donc, sur ce, à la semaine prochaine. Merci tout le monde d'avoir regardé notre capsule. Si jamais vous pensez en avoir manqué, allez sur YouTube et cherchez « Go Pirate ». Vous allez trouver notre canal. Et je vous invite également à écouter notre podcast qui est publié chaque mercredi matin en cherchant « Go Pirate, le podcast ». Vous trouverez ça sur toutes les plateformes de podcasts que vous connaissez. Merci encore et à la prochaine!